Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 18ème épisode des créatures de Skyland de 2005. Aujourd'hui, je vous parlais du Péracerdone. Donc, Péracerdone exitialis, signifiant dents mortelles tranchantes, est une espèce de dinosaure théropode de taille moyenne, mesurant 12 à 16 pieds de long, soit 3,6 à 4,8 mètres, qui vit sur les côtes de l'île. Il est décrit dans le livre The World of Kong, The Natural History of Skyland, sorti en 2005, comme beaucoup d'autres. Donc, le Péracerdone a une tête étroite en forme de dragon et une queue en forme de fouet utilisée pour l'équilibre. Vers d'âtre, il présente les projections rouges en forme de nageoires qui courent le long de son dos. Il pèse 200 kg. Aussi à l'aise dans les eaux calmes que agitées, le Péracerdone se trouve tout le long du périmètre de Skyland. Depuis les côtes rocheuses, au récif, en ruines, est puni par les vagues jusqu'au marécage côtier tranquille et calme. Il possède un long museau armé de dents en lames fines qu'il identifie comme un mangeur de poissons, bien qu'il consomme facilement des eaux de mer, des oeufs, et même des bébés otaris à fourrure qui passent près de Skyland. Enfin, du moins, quand il en a l'occasion. Ces griffes maintiennent l'animal ancré même dans les vagues les plus agitées, lui permettant de rester stable dans les vagues déferlantes. Il reste généralement immobile, baissant la tête pour attraper des proies. Le Péracerdone peut frapper rapidement avec ses longues griffes antérieures ou son museau en forme de piège à gain, pour arracher ses proies hors des bassins du rivage et au bord de l'eau. Sa longue queue lui permet de garder un équilibre lorsqu'il s'accroche dans les zones d'éclaboussures. Ses yeux perçants percent les vagues pour révéler les poissons et les crabes qu'il chasse. Et donc, à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant le Péracerdone, qui est donc un autre de ces dinosaures apparu uniquement dans le livre de Skyland de 2005. Et en termes d'anecdote, basé sur ses aptitudes alimentaires, ses griffes allongées et son régime alimentaire, Péracerdone pourrait être un parent vivant des Spinosauridés. Et en réalité, il est peu probable que les dinosaures aquatiques comme Péracerdone aient des écailles et des motifs aussi élaborés que ce nondragon. Au contraire, leur peau aurait été lisse pour augmenter l'hydrodynamisme lorsqu'il s'agit de se déplacer librement sur l'eau et de nager. Et à part ça, voilà tout ce que nous avons concernant le Péracerdone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lire ça dans les commentaires et à la prochaine.